L'ouverture de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Ahmad al-Fakir al-Madi devant la Cour pénale internationale est prévue pour le mardi 1er mars 2016. La Cour pénale internationale, CPI, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle est basée en Europe, son siège se trouvant aux Pays-Bas, dans la ville de Laé. A ce jour, le bureau du procureur mène des enquêtes dans neuf pays différents, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Soudan, le Kénien, la Libye, la Côte d'Ivoire, la Géorgie et le Mali. L'affaire Le Procureur contre Ahmad al-Fakir al-Madi est la première dans le contexte de l'enquête du bureau du procureur concernant la situation au Mali. La situation au Mali a été déférée à la CPI par le gouvernement du Mali le 13 juillet 2012. Le 16 janvier 2013, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012. Il est allégué qu'Ahmad al-Fakir al-Madi, né à Agoun, à 100 km à l'ouest de Tombouctou, au Mali, Touareg, de la tribu Ansar Touareg, était une personnalité active dans le contexte de l'occupation de la ville de Tombouctou, et était membre d'Ansar Eddin, opérant en étroite association, avec les leaders de deux groupes armés, et dans le contexte des structures et institutions mises en place par eux. Il aurait été notamment, jusqu'en septembre 2012, à la tête de la HESBA, brigade des mœurs, opérationnelle à partir de mai 2012, et également associée au travail du tribunal islamique de Tombouctou, et aurait participé à l'exécution de ces décisions. Plus spécifiquement, il aurait été impliqué dans la destruction des bâtiments mentionnés dans le chef d'accusation. La Chambre a conclu que l'épreuve présentée par le procureur donne des motifs raisonnables de croire que M. Alphaki est pénalement responsable pour avoir commis individuellement et conjointement avec d'autres personnes, facilité ou autrement contribué à la commission, les crimes de guerre allégués par le procureur, concernant des attaques dirigées intentionnellement contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion, dont neuf mausolées et une mosquée à Tombouctou, au Mali. Le 26 septembre 2015, Ahmad Al-Faki Al-Madi a été remis à la Cour pénale internationale par les autorités du Niger et a été transféré au quartier pénitentiaire de la Cour aux Pays-Bas. Le 30 septembre 2015, M. Al-Faki a comparu, devant le juge unique de la Chambre préliminaire 1, M. le juge Kuno Tarfusser, en présence de l'accusation et de la défense. Une audience de confirmation des charges, prévue pour mardi 1er mars 2016, devant la Chambre préliminaire 1, sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Une audience de confirmation des charges n'est ni un procès, ni un mini-procès. Il s'agit d'une audience publique à la suite de laquelle la Chambre préliminaire de la CPI décide de confirmer ou non, partiellement ou dans leur totalité, les charges retenues par le procureur à l'encontre du suspect et de renvoyer l'affaire, le cas échéant, en procès devant la Chambre de première instance. La Chambre préliminaire 1 est composée des juges Joyce Alwatch, juge présidente, juge Kuno Tarfusser et juge Peter Kovacs. L'audience de confirmation des charges se tient habituellement en présence du procureur, du suspect et de son conseil de défense. Si les charges sont confirmées, l'affaire sera envoyée devant une Chambre de première instance, également composée de trois juges. Le cas échéant, les juges consulteraient alors le bureau du procureur et la défense et adopteraient toute procédure utile à la conduite équitable et diligente de l'instance.